bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce monde nous sommes de retour pour de nouvelles révélations en rendu commun et des histoires waouh il a vu une revenante de quoi s'agit-il écoutons ensemble je vous appelle pour une histoire qui s'est passé en côte d'ivoire à bouaké je suis allé voir un ami avec qui je suis allé séjourner pour un mois au cours d'une de nos balades on est parti dans un supermarché dans le supermarché il est il m'a il m'a secoué il m'a dit à ibrahim regarde le monsieur ce monsieur là je le connais on m'a dit qu'il est décédé j'ai dit quoi ce monsieur là et du il avait porté un chapeau au monsieur pour très jovial mais lui il semble pas un mort à l'ici ici 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 je le connais allons on va on va le on va parler avec lui pour voir j'ai dit bien sûr de oui allons allons on est allé on a salué bonjour monsieur etc tout on a causé comment tu vas où tu es et puis m'a présenté là ça c'est mon ami qui est à bijan il est venu me rendre visite et c'est à l'accusé monsieur maintenant après dit à qui est sûr que le monsieur est décédé on l'a quitté on a continué à faire les rayons on dit oui oui il est décédé on est passé derrière un rayon et quand on est on est revenu on regarde il n'était plus là à la supermarché dit mais comment ça se passe qu'il n'est plus là lui moi on est en affaires nos achats et puis qu'on est sorti lui c'est un monsieur très curieux m'a dit mais attends on va aller la fille qui m'a dit que le monsieur est décédé là on va aller chez elle pourquoi est ce qu'elle me manque que le monsieur est décédé sur son oncle ok et c'est une dame qui vend qui vend on va dire des on dit donc nous à koumé et tout comme ça les gens aiment ça beaucoup à bijan ici en côte d'ivoire en fait bon on est allé où la fille vendait et ce qui était bizarre c'est que deux jours trois jours avant il m'a parlé d'elle il ya une fille que je connais qui vendent donc nous la dernière fois je l'ai vu elle m'a offert un grand plat tout où j'ai mangé avec des amis on va manger avec elle un jour deux jours avant qu'on rencontre le monsieur décédé bon là on n'en parlait pas parce que moi je le connais pas bon et deux jours avant il m'a montré la fille elle est venue saluer dans sa place où elle venait donc nous mais quand on a vu le monsieur décédé c'est là il m'en a parlé on est allé un soir avec 18h 19h aller juste voir la fille pour lui dire mais ah tu as dit que ton oncle est décédé maintenant on a vu au supermarché après on a regardé on n'a plus vu et on est allé là-bas la fille n'était plus là ça dit que sa table était là tout était là mais la fille n'était pas là le monsieur mon ami avec qui j'étais il insistait ça dit que pendant toute une semaine il me disait long tous les soirs d'aller on n'a plus vu la fille et moi cette histoire vraiment ça m'a choqué et lui il a dit bon le monsieur c'était un monsieur qui fabriquait des cercueils dans la boîte et là bas et c'est mais on le monsieur décédé là il est parti jusqu'à chez eux à la maison je crois bien après moi mon retour de boire qui je lui ai demandé mais quand il est à la maison est ce que on t'a dit le monsieur vit où il est décédé et dit oui on lui a dit que le monsieur était décédé et la fille et la fille pour l'âge jusqu'à présent je suis choqué bon pour la fille je n'ai pas je n'ai pas pu lui poser la question est ce que la fille est décédé est ce que la fille vit mais il me dit qu'il n'a plus vu la fille donc c'est une histoire tellement choquante choquante que je voulais vous partager c'est cette histoire que j'ai vécu et cette année j'ai vécu cette année en janvier j'étais allé à Boaké fin décembre début janvier je vais raconter l'histoire de mon oncle qui est prêt d'exorciste avec sa rencontre avec ma miwata donc du coup l'histoire se passe à maiumba maiumba c'est une ville une petite ville au sud du gabon il avait été affecté là bas donc ça commence par un soir ils ils ont fait genre ils avaient une semaine de réunion de prière tout ça donc au dernier jour les dames qui priaient avec lui et tout elle était logée dans un au gabon il ya des crèches publiques qu'on appelle comment ce que ça s'appelle il ya des crèches publiques là bas elles étaient logées là bas donc du coup un soir le dernier soir et tout ces dames est en train de prendre leur douche elles sont en train de prendre leur douche et tout elles terminent elles sortent mais entendent dans la douche il ya de l'eau qui coule et pourtant elles sont sortis elles ont tout fermé il ya de l'eau qui coule non il ya une curieuse de savoir pourquoi malgré qu'elles ont fermé les robinets et tout l'eau continue de couler voilà elle se rend compte quand elle ouvre la porte elle voit juste une main qui se balade dans la salle de bain elle commence à piquer des crises et toujours elle rentre en transe tout ça là donc ils appellent mon oncle et tout qu'ils viennent voir ce qui se passe donc quand il arrive il constate également qu'il ya une main qui est en train de se balader dans la salle de bain et tout avec une bouteille et mon oncle et tout il prend une bouteille d'eau il bénit et tout et bon il est prêt exorciste donc c'est-à-dire qu'il a habitué tout à ce genre de choses il fait rentrer la main derrière la porte il tient là il tient la soi disant tout le mec qui est en train de se balader et tout et il asperge de l'eau bénit dessus et subitement la main qui se balade et tout c'est maintenant un être humain qui apparaît une petite fille d'à peine dix ans ah on demande à la petite fille que tu es arrivé ici comment comment ça se fait et comment ça se fait il que tu tu te retrouves ici tu dis non elle dit non et tout on était là en groupe on était autour de se balader les autres ont fui et moi je n'ai pas pu partir donc je me suis retrouvé coincé ici c'est là où parmi les dames qui étaient là il y a une qui connaissait la maman de bon la grand mère de la petite fille en question elle elle dit non moi je connais la maman de la fille et tout c'est ma collègue donc on prend l'enfant on emmène à la maison et la grand mère reconnaît sa petite fille il y a sa petite fille non et tout comment ça se fait que tu te retrouves là bas et tout et même les vêtements avec lesquels tu as dormi et tout ce sont pas les vêtements avec lesquels tu rentres et tout c'est là où mon oncle avait dit non madame et tout apprenez à contrôler vos enfants et puis il a déposé l'enfant il est reparti chez lui voici comment trois jours plus tard le gars il est dans sa chambre en train de dormir il est dans son lit et tout subitement c'est on va dire il aperçoit la silhouette de je sais pas je lui ai dit je sais pas je lui ai dit mami wata et tout qui vient s'asseoir qui est là assise dans son lit qui lui dit non moi je veux que tu puisse être mon homme et tout genre elle commence à draguer le gars il lui dit non et tout moi je suis prête déjà pour commencer et toi tu es un esprit moi je ne vois pas comment toi et moi on peut avoir une relation il est venu une fois le gars a dit non deux fois le gars a dit non au bout de la troisième fois il a dit la prochaine fois quand je vais revenir et tout ce sera maintenant autre chose vu que tu ne veux pas sortir avec moi c'est comment un bon matin il se lève il fait sa prière matinale il sort de son lit il fait un pas deux pas au bout de troisième pas il sent comment le sol l'absorbe en fait il se sent absorbé par le sol il saute une fois il dit non il refait demi tour le gars il se dit peut-être qu'il est en train de rêver et tout il refait demi tour il repasse au même endroit toujours la même sensation il se sent absorbé par le sol il a fait ça trois fois au bout de la quatre cent fois il appelait un de ses collègues qui est à côté du nom vient un peu voir et tout essaie de passer par là parce que je suis en train de vivre quelque chose je ne sais pas si c'est si je suis en train de rêver ou c'est la vérité le gars lui dit mais qu'est ce qui se passe il dit à l'autre que non passe d'abord passe je vais voir si c'est que je suis en train de vivre là c'est vrai l'autre lui dit là c'est bad moi je ne passe pas passe toi même moi je veux voir ce qui se passe voici comment il dit à son collègue non et regarde observe la scène il repasse au même endroit il fait un deux trois au bout du troisième troisième pas et tout c'est encore absorbé par le sol l'autre là-bas commence à crier jésus il a dit à l'autre que non va me chercher le sel donc quand il est parti chercher le sel il a fait un cercle dans sa chambre et c'est là où maintenant elle apparaît maintenant je vais vouloir on va dire les c'est maintenant vu qu'elle était fâchée vu que le gars n'acceptait pas de sa proposition et tout de sortir avec elle était maintenant venue en colère maintenant se battre avec lui donc ils étaient là en tour de se battre mystiquement il n'y avait que lui qui voyait son collègue ne ne voyait pas et tout la sienne il n'y a que lui qui voyait donc ils étaient en tour de se battre et tout mystiquement il a reçu à faire un cercle le sel autour d'elle donc maintenant avec la violence et tout de de la bagarre tout ça le cercle de sel en question a pris feu donc tout autour du cercle le feu est sorti et tout et elle donc elle pour se protéger qu'est ce qu'elle fait subitement les carreaux de la chambre se sont soulevés pour faire genre comme une barrière protectrice autour du feu et tout pour qu'elle ne puisse pas se brûler donc il était là il asperger de l'eau bénite il asperger le sel il a prié 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 après ça s'est calme et tout je sais qu'elle est partie donc quand elle part elle dit à mon oncle et tout aussi longtemps que moi je serai sur cette terre et tout le jour où tu mettra pied dans de l'eau même si c'est une piscine même si c'est une une piscine ou une rivière tu mourras ce jour là c'est là où mon oncle aussi dit moi je suis un être toi tu es un esprit des eaux moi je suis un être de la terre la prochaine fois que tu reviendras également sur terre tu mourras aussi donc le gars il est parti comme il était professeur de philosophie il a il a fermé sa porte et tout la porte de sa maison et il est parti donc jusqu'à présent il ya toujours dans la maison en question il ya toujours les vestiges de ce combat mystique qu'il a eu et tout avec la sirène dans sa maison donc c'est un peu ça waouh donc ça existe l'histoire de sirène incroyable oui bien écoutons que notre voyage oh je voulais raconter mon histoire c'est moi même je l'ai vécu j'étais en cas de ce et je parti au village je fréquentais au village du coup donc je partais à l'école mon village et l'endroit où je partais à l'école là c'était un peu loin trois kilomètres non du coup avant de partir à l'école je dois traverser passer au milieu du cimetière pour partir à l'école donc chaque 6 heures du matin moi et mes amis et tout nous partons à l'école chaque jour donc il ya un jour où il y a eu un état donc moi et puis ma camarade on partait à l'école et ce jour à arrive au milieu des cimetières parce que moi quand je chargeais pas ça j'ai un peu peur je regardais partout donc un jour on partait j'étais en train de regarder partout partout dans le cimetière j'ai vu quelque chose à baisser quelque part là bas blanc étant blanc qui est bon il n'a pas bien vu la chose exactement mais j'ai vu quelque chose qui était abaissé là bas donc je regarde bien et voilà sorte la sorte comme comme ça comme un bébé tout qui mange carotte la nappe à fond la paix la chose à sorte comme les lapins la sorte c'est pas la paix en tout cas la chose que moi j'ai vu j'ai pas bien vu la chose mais c'était pas la paix la chose était grand comme un humain mais la chose n'était pas la paix la chose sautait 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 donc je vois marie et j'ai ma camarade couron elle dit non je coupe pas il y aïe il est dit couron elle dit donc de l'expliquer c'est qui se passe il a dit non cours quand on va quitter dans l'endroit là je vais t'expliquer pourquoi il t'a dit encore courir elle dit ok donc je cours elle se moque de moi elle derrière se moque de moi il dépasse on a dépassé c'est une tire on a rencontré un monsieur le monsieur lui partait au champ il m'a demandé qu'est ce qui s'est passé dans l'endroit de courir j'ai vu quelque chose derrière c'est une tire là bas qui n'ont est sauté sauté comme lapin donc du coup moi j'ai dit à ma camarade couron le monsieur a dit ok il est pas parti regarder après le monsieur il dit il est parti regarder que c'est rien que c'était quelque chose animaux ou bien quelque chose comme ça mais moi j'ai ça c'est que j'ai vu la chose qu'il a vu c'était pas animaux bien c'est pas quoi c'était rien c'était peut-être revenant bien tout comme ça mais en tout cas il sait c'est qu'il a vu non c'est juste dit que les gens si vous sortez avec une personne et puis la personne voit quelque chose dit courir ne cherchez pas à comprendre pourquoi tu dois courir mais cours arriver à un niveau tu peux lui demander ah mais pourquoi tu cours ma camarade en question là aujourd'hui elle ne vit plus elle est morte au milieu de la route étant enceinte elle est morte au milieu de la route bon je sais pas s'il y a un lien avec cette histoire là mais franchement quand vous sortez ou partez avec quelqu'un endroit la personne la personne c'est la personne seule qui voit la chose la personne vous dit courons partez ne cherchez pas à savoir courir vous pouvez arriver à un niveau pour lui demander non c'était juste mon histoire non c'est bon moi je vais vous raconter une histoire que moi même j'ai vécu en 2021 je suis une jeune étudiante et tout après mon baccalauréat mes parents m'ont envoyé à l'extérieur pour continuer les études et tout et tout vous m'entendez après mon baccalauréat m'envoyer à l'extérieur pour continuer les études et tout machin c'était j'ai fait je suis parti j'ai eu mon baccalauréat en 2018 donc fin 2019 j'ai pas l'âge et j'ai fait on va dire deux ans et demi je suis rentrée parce que mais mon papa il est tombé malade et il voulait vraiment que je que je vienne et tout parce qu'il se disait que bon là c'est c'était la fin et tout comme je suis la dernière de mes parents donc il s'est dit que c'était la fin et tout donc quand je suis rentré au gabon et tout une semaine après mon arrivée au gabon j'ai décidé de d'aller pas vu que non mais mes parents ne vivent pas avec mes grands frères donc mes grands frères vivent ailleurs et mes parents aussi vivent ailleurs du coup j'ai décidé d'aller voir mes frères mes frères il reste on va dire quoi pour ceux qui sont au gabon plus précisément à libreville il reste le niveau du neuf étage du coup je suis allée voir mes frères une deux fois j'ai fait la rencontre d'un monsieur après d'avoir vu mes frères donc je rentrais déjà chez moi pour prendre le taxi j'ai fait la rencontre d'un monsieur et tout en attendant mon taxi donc je rentrais pas chez moi je partais me faire coiffer du coup j'ai j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a arrêté un bon monsieur un bon papi bien mignon mon papa papi papi est genre un bon monsieur il était très 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 mignon merci mais je sais tu peux éviter trop le détail s'il te plaît donc je suis le monsieur m'a interpellé comment allez-vous machin vous allez où j'ai indiqué où j'allais et tout est-ce que je peux te défoncer il n'y a pas de souci je suis montée le monsieur m'a dénoncé ouais tu vas où j'ai dû me faire coiffer dans un salon de coiffure un peu dans les alentours il m'a déposé ensuite il a demandé à ce qu'on est on s'échange de numéros on a échangé les numéros et tout sauf que moi par contre quand il a il a pris mon numéro il m'a bipé sur le coup donc le numéro s'est affiché chez moi lui il a enregistré mon numéro mais moi par contre j'ai pas enregistré le numéro donc j'ai laissé le numéro juste comme ça dans mon téléphone je suis allée me coiffer et tout une semaine deux semaines après le numéro m'appelait bon enfin les temps quoi le numéro m'appelait parce que je suis arrivée vers la fin de l'année le numéro m'appelait et tout donc je zappais parce que moi c'est un peu ça mon truc j'aime gosser les gens j'aime vraiment gosser les gens le numéro m'appelait et tout je ne répondais pas jusqu'à ce que j'ai eu un travail au niveau de l'aéroport de libreville j'ai commencé à bosser là bas et tout et les mois sont passés la fin d'année même passé on a fêté tout ça 2022 maintenant en janvier janvier 2022 je retourne chez mes frères parce qu'on n'a pas eu on n'a pas passé le nouvel ensemble et tout ça et tout donc je retourne chez mes frères malgré que je revenais de du travail j'ai décidé d'aller faire un coucou à mes frères mais je suis d'abord passé par le marché et tout et tout donc j'ai fait les coucou à mes frères et tout je reviens je remonte maintenant pour aller récupérer le taxi je revois le même monsieur dans sa voiture oh mais ça mais tout ça va oui ça va ça fait longtemps mais genre je regarde le monsieur genre mode mais c'est qui il me dit mais tu te souviens pas de moi on s'était vu et tout regarde tu as même mon numéro j'ai dit que c'est quoi le nom du monsieur me donne le nom mais je quand je regarde mon téléphone avec la honte quoi je sais que j'ai pas enregistré j'ai changé de téléphone donc du coup j'ai perdu le numéro il me dit ok d'accord ya pas de souci reprend le numéro et tout après il me tend une enveloppe il me dit tiens c'est on appelle ça comment c'est pour la fin d'année on s'est pas vu et tout mais moi quand même je pense à toi tiens l'enveloppe et tout tu vas acheter ce que tu veux si tu es pressé ou si tu es pas pressé on va manger quelque part j'ai dit non je suis pressé j'ai pris l'enveloppe dmg moi en me connaissant quand quelqu'un me donne quelque chose surtout quand c'est l'histoire de l'argent là je suis trop curieuse et trop pointu j'ouvre déjà l'enveloppe je commence à compter si je peux m'arrêter quelque part pour faire une course je m'arrête du fait vite la course la vite vite mais quand j'ai pris l'enveloppe sur le monsieur j'ai directement mis dans mon sac je sais que je l'ai mise dans mon sac cette enveloppe j'ai pris le taxi j'ai bien mis dans le sac j'ai ferme arrivé chez moi je me suis fait du taximan de laisser à la boutique et tout en descendant j'ouvre le sac parce que je voulais retirer un billet à l'intérieur pour acheter des trucs à la boutique quand j'ouvre le sac je me rends compte que il n'y a pas l'enveloppe dans le sac j'ai dit comment ça après je me suis dit bof peut-être l'enveloppe est tombée dans le taxi j'avais un peu mal je me suis dit ah seigneur la personne qui va ramasser l'enveloppe là à l'heure là où je n'ai pas fait de lien bizarre en fait je n'ai pas pensé aux choses bizarres pour moi je me suis dit que j'ai peut-être mal positionné l'enveloppe dans le sac donc c'est tombé tout mais après le monsieur m'écrivait tout le temps je veux te voir je ghost je veux te voir je ghost je veux te voir je ghost un jour il est venu à mon lieu de travail il m'a dit non je suis là à l'aéroport et tout s'il te plaît quand tu termines est ce que non tu peux venir on va se vend aller manger quelque chose et tout machin j'ai encore ghost et en mode non moi ma mère à travailler ici au moins quand je finis moi ma mère me dépose à la maison il me dit ok c'est pas grave un autre jour maintenant il m'appelle bon je sens que j'ai trop ghost et le monsieur et tout un autre jour il m'appelle il me dit sam s'il te plaît est-ce qu'on peut aller manger j'ai dit je travaille tu finis le travail à quelle heure j'ai dit que non je finis à 14 heures il me dit donc 13 heures je viens te chercher et puis on part on part manger il y a un grand hôtel ici qu'on appelle le radisson mais là bas aussi on peut manger il me dit après on part manger à la terrasse du radisson et tout et tout j'ai dit bon ok il n'y a pas de soucis non mais ne viens pas me chercher moi je vais rentrer avec maman parce que je dois me changer et toujours pas me balader avec la tenue du travail je suis rentré à la maison je suis allé me doucher et tout mais en même temps je demandais à l'une de mes belles soeurs parce que c'est que elle est toujours pour quand j'ai dit que non allons peut-être manger ou bien elle est toujours pour j'ai dit que non amène s'il te plaît accompagne moi à la terrasse du radisson et tout il y a quelqu'un qui m'a qui m'a qui m'a envie de manger tout mais j'ai pas envie de me retrouver cela avec la personne elle me dit non je suis fatigué d'abord je n'ai même pas je n'ai même pas de belles tenues pour y aller j'ai dit non mais je te donne même une tenue non elle me dit non moi je suis fatigué et tout j'ai dit ah depuis que toi tu refuses les invitations surtout quand on parle de manger ok il n'y a pas de soucis donc je me lavais je me suis changé ma mère m'a dit tu te changes c'est là où tout commence tu te change tu vas où tu reviens du travail et tout quand on rentre déjà à la maison on ne ressort plus comme ça on rentre en se lave on se repose on mange chez soi ensuite si tu veux sortir tu vas sortir après mais sortir du coup comme ça ce n'est pas bon j'ai dit que ok d'accord mais genre elle m'a dit ça j'ai répondu ok d'accord je vais pas sortir mais au fond je sortais normalement au moment où maintenant je parlais que je vais poser ma pépé je prends mon téléphone j'étais en train de regarder des vidéos sur sur tik tok bien évidemment je suis tombée sur le témoignage d'une jeune fille mais dans le témoignage en question il y avait une louange qui passait une louange j'ai même oublié le titre du sang qui passait donc elle racontait en même temps la louange passait et tout dmg je sais pas pourquoi mais j'ai quand je prenais ma perruque pour aller la posée et tout au miroir je priais dans mon coeur en fait que a seigneur là où je parle j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur les histoires du radisson au gabon ici et tout ça moi j'ai un peu peur déjà que je n'aime pas trop sortir avec les inconnus en plus seul pardon seigneur si tu sais que là où je parle mes parents ne vont plus jamais me revoir qu'on va me pleurer le même jour s'il te plaît montre moi un signe j'ai commencé à prier en même temps que la jeune fille qui était en train de faire son témoignage sur tik tok il ya tu vois les grands miroirs qui sont dans les mais les salons de coiffure là mais sans protection donc on attendait quelqu'un pour mettre les bois autour là pour éviter de se blesser tout ça les coller ça contre le mur les grands miroirs lourds là donc je prie je prie je prie donc je dépose la perruque sur le lit parce que je veux retourner le miroir quand je soulève le miroir pour le retourner le miroir se fond complètement au milieu même pas en haut ou bien en bas le miroir se fond complètement au milieu ça se brise jusqu'à une partie du miroir me on va dire quoi me taille le pied donc je commence à saigner dans la maison je crie je crie je crie ma mère me dit non qu'est ce qui se passe c'est tout je commence à pleurer c'est comme ça dit merci seigneur et tout ça est ce que vous savez quoi après que tout ça s'est passé le monsieur normalement quand je refuse et ses invitations quand je le gosse une fois il me rappelle par exemple de suite que ah tu m'a encore oublié les trucs comme ça machin mais une fois ça s'est passé j'ai expliqué à ma mère ma mère m'a dit je t'ai bien dit de ne pas je t'ai dit que quand on rentre à la maison après ça on ne sort plus machin tout ça tu n'as pas compris machin c'est peut-être un signe peut-être je t'ai dit ça pour je sais pas peut-être j'ai peut-être senti un truc et tout et le fait peut-être que ta belle-sœur aussi a refusé tout d'un coup c'était déjà des signes qu'on te montrait en fait on a commencé à prier 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 et tout le monsieur ne m'a même pas envoyé un message il ne m'a pas appelé il n'a plus rien fait et je me rappelle vu que le monsieur apparemment il est en lui et moi on est dans la même banque quelques mois plus tard je suis parti à la banque pour récupérer de l'argent lui et moi on s'est vu mais on s'est regardé franchement dans les yeux comme si en fait on était en train de se de se battre du regard en fait donc il me regardait vraiment fort il n'a même plus fait que quand il me voit oh ça machin tout ça et tout il m'a regardé il a froissé la mine c'est à dire que il te regarde il s'énerve il froisse la mine il avait tellement froissé la mine que j'ai eu peur j'ai commencé à avoir des frissons que mais le gars là il a quel problème avec moi et c'est là où ma soeur m'a dit que peut-être il sait ce qui s'est passé oui c'est ce qu'il voulait te faire mais non le fait que toi tu n'es tu n'as pas accepté ton son invitation c'est peut-être la raison pour laquelle il te regarde comme ça après j'ai dit que en tout cas c'est voilà la morale de l'histoire c'est vrai j'ai vraiment été têtu je n'ai pas pris en compte les avertis les petits signes que Dieu me montrait déjà là les petits signes que Dieu me montrait déjà à travers peut-être ma mère et ma belle soeur et tout ça et sinon faut toujours écouter sa mère et tout quoi parce qu'elles ont souvent le sixième sens même si elle ne te le disent pas directement mais les petits conseils qui sortent n'importe comment là c'est pour ça en fait peut-être pour nous avertir en fait bon j'ai de mon secours repassé sur ce vidéo on revoit pour la prochaine vidéo en fait pour la suite de ce témoignage c'est parti bon j'ai de mon secours repassé sur ce témoignage c'est parti